Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi ? Bienvenue sur OVLA, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, je me suis rendu sur le compte Instagram de BigFlo et Oli et j'ai vu que dans l'une de leurs stories, ils avaient dit qu'ils étaient en train de nous concocter une belle surprise. Et bien cette surprise, elle est là et c'est en fait leur performance, je crois, du dernier son qu'ils ont publié, sacré bordel, auquel j'ai déjà réagi et qui est plutôt stylé en live. Voilà, ils vont faire une performance live de sacré bordel. Ça va être très, très cool, je pense. Et nous allons y réagir tout de suite. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions, bien évidemment. Et bien sûr, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien incroyable. Les validés de Patreon d'ailleurs auront le droit à la réaction complète du prochain album de BigFlo et Oli qui sort en juin, si je ne me trompe pas. Voilà. Allez, sans plus perdre de temps, on y va. Bonjour à tous, merci de regarder cette session live. C'est la première fois qu'on fait ça avec Oli, c'est un exercice qu'on n'a jamais fait. Merci aussi pour tous les retours que vous nous avez fait sur Sacré Bordel. On est trop contents, on est un peu soulagés aussi de voir que ça vous a plu. Oui, une nouvelle aventure démarre pour nous, un nouvel album. On a beaucoup, beaucoup bossé. Vous allez voir, il y a plein de surprises qui arrivent. Et on fête ça le jour de la sortie, en concert, à l'Accor Arena. Rendez-vous le 24 juin. Voilà, le 24 juin, c'est je crois la date de sortie de l'album. Venez vos places. Nice. My God, je suis désolé, mais ça me fait toujours le même effet. Lorsque j'ai réagi à la vidéo, Sacré Bordel, au clip, les trompettes du début, mais elles m'ont rendu fou. Sincèrement, elles sont tellement fraîches. Et honnêtement, ça ne m'étonne pas de leur part qu'ils fassent ça, une version live, en fait. Et que peut-être que dans le futur, ils continuent à faire ça parce qu'ils aiment la musique et ils aiment les instruments musicaux. Parce qu'ils jouent à des instruments musicaux. Et je ne sais pas si vous avez écouté leurs albums, mais voilà, la plupart de leurs chansons, elles sont infusées d'instruments musicaux, quoi. Tu as de la trompette, tu as du saxophone, tu as de la guitare, tu as tout ça, tout ça, tout ça. Et généralement, ils jouent beaucoup avec et ils aiment bien laisser leurs instruments couler à la fin de la chanson, tu vois, sans qu'il y ait forcément de rap par-dessus ou de chant. Parce qu'ils aiment aussi juste la musicalité des choses. Oh là là! Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau ? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos ? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie ? Je réponds, je suis français, de l'air hésitant, comme si on doutait, devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants ? Autant de cons que de complexes. Si je pars, vous n'allez pas manquer, mais à l'autre bout du monde, premier réflexe. Je cherche, il y a des Français. J'aime la France, comme une tante avec qui je ne suis pas toujours d'accord. Qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai ? Alors là, je vois tous les instruments, sauf les instruments de percussion. C'est-à-dire, qui est en train de jouer le kick, le snare et tout ça, tu vois ? Peut-être en fait qu'ils n'ont pas voulu les représenter avec un batteur, tu vois ? Ils se sont dit non, on va juste faire en live les autres instruments. Comme les trompettes, le upright bass et tout là. Attends, il y a un piano dans la chanson, on l'entend clairement, mais je ne le vois pas ici. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. On s'aime qu'après les coupes du monde, d'où les attentats. Comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe, c'est ma petite info. Celui qui paye pour moi la pharmacie et qui m'a emmené gratuit. Bon, la mère en colo. Son histoire, je connais ses... Papa, 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 mais quand les trompettes commencent là, ça te donne pas des chills toi ? Hein ? Des frissons comme ça ? J'aime l'intensité que Oli nous a donné là avec son rap. Tu le sens, tu sens qu'il croit en ces mots. Trop de promesses, on fait connaissance, mais combien se connaissent ? Faut qu'on progresse pour être honnête. Moi, la France, j'ai tendance à l'écrire avec un S. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi, tiré où si c'était la guerre ? On oublie l'histoire, on refait l'histoire. La paix au pied du mur de nos frontières. Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol. Est-ce que c'est grave ? Et il écrit, vive la France. Yo ! Je me permets de faire cette petite pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'allumer la cloche de notification afin de ne pas rater de futures vidéos. Et bien évidemment, le truc le plus important et crucial, de liker cette vidéo car ça aide énormément la visibilité de la chaîne. Voilà, retournons à la vidéo. Ah, le piano, il est là, à droite. Ok, j'avais manqué le piano. My bad, il est à droite. D'accord, le piano est là. Avec une faute d'orthographe. C'est le tour de Big Flo. Ah, j'ai compris. Elle est en train de coudre le drapeau français. Beaucoup de questions, peu de réponses. J'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé quand je ne sais pas vraiment quoi penser. Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. J'aime beaucoup leur honnêteté. Et putain, ce que j'aime la France pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais. Mais on se bouffe entre nous comme des cannibales. Tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuance que du radical. Tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout. L'estime de soi est haute. On rejette la faute sur l'autre. Mais les autres, c'est nous. Et paraît qu'il y a le feu à la chapelle. Le pays des gendarmes ou de djamels. Il paraît qu'être est gris, c'est notre fierté. Qu'on est les rois de la liberté. Dans le grimoire, il y a les gaulois, il y a les chevaliers. Mais dans la cuisine, il y a ma grand-mère. Et ses tatouages berbères effacés. Des fois, je me dis, viens, je me casse. Je prends une maison au bord d'un lac. Et puis le soir, devant la glace, je me ravise de partir. Parce que je crois que j'aime ce pays malgré tout. Quand j'en parle, je ne pense qu'à mon retour. Elle est belle, ma France et son terroir. Même si c'est pas moi qu'elle voit dans le miroir. Je me dis qu'on pourrait le faire. Briser le plafond de verre. Au lieu de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun. Les parties de Monopoly, pleurer sur les sons de Johnny, écouter les conseils des vieux. La Bretagne, même s'il pleut. Prendre plein de médicaments. L'aspirine et le Doliprane. Omar Sy et Zidane. Dire que c'était mieux avant. La vie en rose d'Edith Piaf. Les perles de pluie de Jacques Brer. Oh là là, ça me donne des frissons. Tous les mots qu'ils sont en train de dire. J'ai grandi en regardant Jamal Debbouze, Gad Elmaleh. J'ai grandi en regardant Omar Sy. J'ai grandi en écoutant Edith Piaf. J'ai grandi. Tout ça, tout ça, tout ça. Et malgré tout, je ne suis pas français, moi. Je suis algérien. Je n'ai pas vécu en France. J'ai visité la France deux fois. À six ans, je crois. C'était très, très rapide. J'étais bébé. Enfin, j'étais très jeune. Je ne m'en rappelais pas. Et à 16 ans, je crois, 17 ans. Là, je m'en rappelle. J'ai fait quand même. J'ai bien tourné Paris. Tu vois, je suis allé à Versailles et tout. Château de Versailles et tout. Mais voilà, that's it. Je suis algérien. Mais voilà, j'avais accès à énormément de contenus francophones, en fait. Et puis bon, l'Algérie s'est faite colonisée par la France, tu vois. Donc, il y a des traces. Il y a beaucoup de traces françaises qui sont restées chez nous. De toute façon, on est tous frères et sœurs, man. On est tous frères et sœurs. Yeah, boys. Let's go. Ça me donne des petits frissons, là. Attends, ils ont écrit sortie de l'album, c'est ça ? Je crois que je l'ai raté. Nouvelle album, 24 juin. OK. Bravo ! Super ! Vraiment super ! Tout était tellement bien optimisé que tu n'as pratiquement pas l'impression que c'était une version live de Sacré Bordel. D'ailleurs, je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que justement, le côté percussion n'était pas live. Enfin, d'après moi, ce n'est pas live du tout. Le reste, oui. Tout ce qui est piano, instruments à cordes, instruments à... Je ne sais même pas s'il y avait instruments à vent. Je ne pense pas. Mais ouais, genre trompettes et compagnie. Oui. Ça, c'était live. Il n'y a pas de souci. Leur voix aussi. Leur rap, c'était live. Ça ne sonnait pas exactement comme l'original. Mais voilà, il manquait ce côté batterie. Pour que ce soit totalement live. Mais c'est très, très bien. En tout cas, c'était super bien optimisé. Le mix, il est incroyable. Ça sonnait parfaitement bien. Et je ne vais pas vous mentir. En voyant la femme âgée coudre, je crois, le drapeau français. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose à la fin. Qu'elle le finisse. Qu'elle le donne à Big Flo et au lit. Ou un truc comme ça. Tu vois, pour qu'il le montre. Je ne sais pas. Et en parlant de drapeau français, politique et tout. Je crois que Macron a gagné encore une fois. C'est ça. Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment à la politique française. Donc, je ne sais pas si vous êtes content ou pas. Tout ce que je sais, c'est que... C'était soit Macron, soit Marine Le Pen. C'est ça. Et je sais que Marine Le Pen, voilà, quoi. Elle n'est pas très pro multiculturalisme, c'est ça. Elle n'est pas très pro... Enfin, voilà, quoi. Elle n'est pas très pro arabe, on va dire. Alors qu'il y a énormément d'arabes en France. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose que ce soit Macron qui ait gagné. Si c'était ceux, eux deux, les deux choix finaux, quoi. Mais je ne m'y connais pas beaucoup. Donc, c'est vraiment à vous de me dire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce son-là. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Passez une excellente journée. Stay safe. Et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Hey, yo, toi, là, toi, là, derrière ton écran, là, tu attends quoi pour t'abonner ? Vas-y, c'est pas compliqué. T'as qu'à cliquer ici, là. Ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovella. C'est comment ? Qu'est-ce qui ? Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.